Alors regardez les petits bateaux que vous voyez là, ce que vous voyez là, écoutez bien les gens, ce que vous voyez là, c'est le port, vous entendez ? Le port ! J'espère que vous avez honte comme moi de voir ça. Ça là, c'est un port français. Voilà ce que c'est que d'abandonner des territoires. La France, elle a abandonné les citoyens qui sont là, à leurs pauvres conditions terribles d'existence. La France a-t-elle véritablement abandonné ces territoires d'outre-mer ? C'est ce qu'on pourrait se dire en voyant la situation en Guyane ou à Mayotte par exemple. Depuis le 20 février 2018, les habitants de l'île sont en grève générale et ils ont même menacé de prendre d'assaut la capitale administrative Mamoudzou. Ils protestent contre l'insécurité, l'immigration et les faiblesses du service public avec notamment l'absence de soins suffisants. Il s'agit tout de même du plus grand désert médical français avec un seul hôpital pour les 212 000 habitants de l'île. Cette déresponsabilisation de l'État français fait monter les mouvements indépendantistes. Merci. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, un référendum d'autodétermination sera bientôt organisé. Quand on voit la situation dans ces territoires, on peut se demander si l'État français n'est pas encore dans une logique de gestion néocoloniale de l'outre-mer. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui. La France a beaucoup d'intérêt à garder ces territoires d'outre-mer. Grâce à eux, elle est présente sur l'ensemble du globe et est ainsi la deuxième puissance maritime mondiale, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés de zones économiques exclusives. La zone économique exclusive, ou ZEE, c'est la zone maritime autour d'un territoire dans lequel il peut exploiter les ressources. Du coup, plus vous avez d'îles et plus vous contrôlez les océans. Mais il y a beaucoup d'autres intérêts, comme par exemple le programme spatial européen qui utilise la base de lancement en Guyane à Kourou. Ou encore le canal du Mozambique qui est en partie sous contrôle français grâce à Mayotte. Mais le truc dans tout ça, c'est qu'il s'agit déjà de territoires français. Bah oui, la Guyane, Mayotte, la Réunion, la Martinique ou la Guadeloupe sont des départements et des régions d'outre-mer français. Mais du coup, puisque c'est déjà la France, on pourrait se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une gestion néocoloniale. Mais la métropole n'a jamais eu confiance dans les populations d'outre-mer. Quand on y regarde de plus près, la gestion de ces territoires est très différente de ceux du continent. Les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, ont toujours eu peur que ces populations se révoltent et demandent leur part du gâteau. Pour éviter ça, l'État a mis en place un ensemble de stratégies pour les contrôler ces populations. Et c'est là qu'on observe une tendance néocoloniale. En 2007, à la Réunion, 11% de la population vient de la métropole. Et pourtant, elle occupe 70% des postes de cadre. C'est là qu'on voit que l'État a une volonté de contrôle totale sur ces territoires d'outre-mer. Et pour mieux contrôler cette population, il y a plein d'autres méthodes très efficaces. Premièrement, préserver un taux de chômage élevé auprès de ses habitants, pour qu'ils soient dans une situation de totale dépendance envers l'État. De 1990 à 1999, plus de 48 000 nouveaux emplois ont été créés dans les DOM. Et le problème, c'est que plus de la moitié de ces emplois, ils sont occupés par des métropolitains. De 1963 à 1981, l'État français a déporté plus de 150 000 habitants de l'outre-mer, et notamment de la Réunion, pour les faire venir travailler dans l'Hexagone. C'est ce qu'on a appelé le bumidum. Dans le même temps, plus de 1 600 enfants de la Réunion ont été déplacés contre leur volonté vers la Creuse, pour repeupler la région et les faire travailler dans des fermes. Et pendant qu'on vide ces régions de leurs habitants, eh bien on envoie des métropolitains pour prendre leur place. C'est ce qu'Emme Césaire appelle le génocide par substitution. On pourrait se dire que c'est du passé, même si ça fait à peine 40 ans. Et pourtant, la fuite des cerveaux, elle est toujours d'actualité. Plus de la moitié des lycéens sont obligés d'aller en métropole pour continuer leurs études. Et même si l'État français se fait un plaisir de payer le billet à aller, ils ne payent que rarement le billet retour, et ne proposent pas à ces populations d'aller travailler dans leur région d'origine. On n'a pas voulu développer la Réunion pour justement éviter que ces cerveaux, éviter que ces intellectuels s'installent. Pourquoi cela ? Est-ce que la France a peur de l'indépendance de ces territoires d'Outre-mer ? Pour autant, à chaque fois, nous avons exprimé notre volonté de rester au sein de la République. Comme l'explique très bien Jean-Hugues Ratenon, le député France Insoumise de la Réunion, les créoles ont toujours exprimé leur désir de rester dans la République française, malgré la gestion néocoloniale de ces régions. Ouais, mais ils veulent rester parce qu'ils ont des intérêts économiques. L'Outre-mer, ça coûte des millions d'euros chaque année à la France. C'est pour ça que l'État, il a proposé l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie. Non mais attends, tu te rends compte de ce que tu dis là, Antoine ? Mais de quoi ? Je dis juste que les Dom-Toms, ça coûte cher à la France. Mais les Dom-Toms, c'est la France. Tu te demandes aussi si on devrait abandonner la Savoie parce qu'elle coûte trop cher ? Ouais, mais la Savoie, c'est pas la même chose. Parce que quoi ? Parce qu'ils sont blancs et qu'ils habitent sur le continent ? Tu sais que la Réunion, elle est française depuis 1760, alors que la Savoie, elle l'est que depuis 1860. Ah, je ne savais pas. Mais ça veut dire que... Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu, Julien, ça veut dire que je suis raciste ! Putain, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Mais qu'est-ce que je vais dire à ma mère et à mon père ? Papa, maman, je suis désolé ! Pardon, excusez-moi ! Et ça se trouve, mais ça se trouve, je suis du FN ! Ça se trouve, je suis de droite ! Putain, si ça se trouve, je suis de droite ! Ah ! Mais calme-toi, Antoine, c'est pas de ta faute ! De toute façon, que ce soit la gauche ou la droite, on a tous été conditionnés à penser l'outre-mer comme les confettis de l'Empire ! Julien, j'ai... J'ai feuillé à ma tâche. Je n'ai pas d'excuses. Tiens, reprends ma carte au Demos Kratos. Je n'en suis plus digne. Non, Antoine, je refuse ta démission, tu ne peux pas partir comme ça. Tu es notre meilleur élément. Demos Kratos a besoin de toi. Il n'y a pas de retour en arrière possible, Julien. J'ai été raciste pendant quelques secondes et ça a mis toute la structure de Demos Kratos en péril. Mais ça n'arrivera plus jamais. Mais il faut voir la vérité en face, Antoine. Tout le monde nous traite déjà de confusionnistes. Regarde ! Toutes ces personnes qui nous insultent nous traitent de rouge brun ou pire encore, de crypto-fascistes ! Ils sont partout. Crois-moi, ce n'est pas une réflexion raciste de plus qui changera les choses. T'as peut-être raison. Je... J'ai pas terminé mon travail sur cette Terre. Alors, je m'appelle Sébastien. J'ai 32 ans. J'ai fait mes études également à Paris. Tout à mes études, je suis reparti à La Réunion. Je n'ai pas trouvé de travail, malheureusement. Et je suis revenu du coup sur Lyon. J'anime une page Facebook et un site internet qui s'appelle Histoire Réunion. Une page que j'ai lancée suite à un constat que les Réunionnais, malheureusement, on ne connaît pas assez notre histoire. Donc c'est venu d'une volonté de recherche de mon histoire. En fait, j'ai voulu partager tout ce que je trouvais. Et depuis l'année dernière, on s'organise avec l'aide de camarades des conférences, des débats sur le thème de l'histoire de La Réunion, sur l'identité des Réunionnais. Déjà, personnellement, je n'utilise pas le mot métropole. Déjà, j'estime qu'il fait partie d'un vocabulaire colonial. Pour ma part, je parle plutôt d'Hexagone. L'histoire de la France s'est construite de façon centrée sur l'Hexagone. et les colonies ont été là, finalement, surtout pour enrichir l'économie de la France. On oublie souvent que la moitié des Réunionnais vit sous le seuil de pauvreté. Donc, si les médias ou le pouvoir français ne prennent pas en compte ou ne parlent si peu de l'outre-mer, c'est parce qu'en fait, l'outre-mer, c'est un peu le point noir de la gestion de l'État français et des questions sociales aussi, en fait. Donner plus de pouvoir aux Réunionnais, ça ne veut pas dire pour cela forcément l'indépendance, mais ce qu'il faut aujourd'hui repenser, c'est la manière dont est gérée les affaires à La Réunion. Je pense qu'il faut que l'État français fasse plus confiance aux Réunionnais, par exemple, en donnant plus de compétences aux collectivités locales. C'est, par exemple, le cas pour déjà pour la Martinique, la Guyane et la Guadeloupe, dans le cadre de l'article 73, sauf que depuis 2003, lors de la révision constitutionnelle de 2003, la Réunion a fait l'objet d'un amendement particulier sur cet article qui lui empêche d'adapter les lois françaises aux réalités locales. C'est-à-dire que la Réunion fait figure d'exception dans cet article 73 qui régit les départements et régions de notre mer. Il faut que les Réunionnais prennent les mesures qu'ils estiment nécessaires au développement de la Réunion. et ce sont eux les mieux placés pour savoir ce qui ne va pas et ce qu'il faut adapter pour permettre un développement endémique, un développement local qui aura pour conséquence d'améliorer la situation des Réunionnais. Une grande partie de la jeunesse réunionnaise est obligée de quitter la Réunion et de se retrouver soit dans l'Hexagone, soit ailleurs au Québec, en Australie, aux Etats-Unis, en Angleterre, enfin un peu partout. Le problème c'est que partir, oui, se former c'est très bien, mais le but ultime en fait c'est de trouver du travail dans son pays en fait, là où est sa famille, où sont ses amis, etc. Beaucoup des postes qui pourraient être occupés par des Réunionnais qui sont en attente de pouvoir revenir au pays sont occupés par des métropolitains. Là on est dans le cas où des Réunionnais partent pour se former et revenir, mais ils ne peuvent pas revenir travailler chez eux. Et ça c'est une injustice à laquelle il faut trouver une solution. Et je pense que, par exemple, le fait de supprimer l'ANINEA 5 de l'article 73, appelé aussi amendement Vira-Poulet, peut permettre d'adapter certaines lois qui régissent l'embauche pour faciliter la réinsertion des Réunionnais dans leur pays. Il y a une donnée à prendre en compte, c'est la distance en fait. Quand tu te places du Jura vers l'Alsace, si tu travailles en Alsace et que tu veux revenir voir ta famille le week-end dans le Jura, tu n'as pas un billet à 500 euros ou 1000 euros à prendre pour retourner dans ta famille. Et ça, ce n'est pas un détail négligeable. C'est une grande souffrance pour les familles réunionnaises qui se retrouvent coupées de leurs enfants, qui partent loin et qui ne revoient pas pendant un an, deux ans. Il y a des Réunionnais qui ne sont pas retournés chez eux depuis très longtemps et qui désespèrent un peu de pouvoir rentrer au pays. Camarades, je sais que vous avez envie de rejoindre le parti. Il vous suffit de vous indigner. Il suffit aussi de s'abonner, de partager la vidéo et de mettre un gêne. Camarades, je vous donne rendez-vous mercredi soir à 21h.live où nous répondrons à toutes vos questions. Le combat continue. Sous-titrage ST' 501